Comme je le disais, comme je le décrivais précédemment, tu te retrouves dans un environnement entièrement noir et blanc. Tu sais ce que ça veut dire, vous en avez pleinement conscience maintenant. Tu ne te trouves pas cette fois-ci dans ta chambre, mais dans une voiture, une voiture qui roule. Tu as l'air plutôt jeune, puisque la perspective de la voiture te paraît immense. Tu vois à peine à l'extérieur, donc tu as l'air effectivement très très jeune. La voiture est en train de rouler. Tes parents, que tu reconnais comme étant tes parents à l'avant, discutent. Discutent de choses de grands qui sont peut-être hors de ta portée. La radio qui tourne une de tes musiques préférées du moment te rassure, te met bien. Tu es en sécurité, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Puis, alors que tu commences un petit peu à fermer les yeux à la lueur des quelques lampadaires de l'extérieur, car oui, il fait nuit, tu vois le ciel étoilé, ça t'apaise. Tu commences à fermer les yeux à somnoler, à être bien. Puis, tu vas être sorti de cet état par un choc. Un choc à la fois sonore, puis physique. La première chose que tu entends, du coup, ce sont sûrement les cris de ta mère disant de faire attention à ton père. Puis, le crissement des pneus. Et ensuite, un fracas, accompagné justement de ce choc physique. Tu réouvres les yeux. Tu ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis le moment où tu t'es pris ce choc physique et le moment où tu réouvres tes yeux. Tout ce que tu vois, c'est que tu es allongé sur le sol. Toujours en vie, visiblement. Les flammes t'offrent une vision parfaite de l'endroit et des gens ici présents. Quand, du coup, tu analyses ton environnement, tu vois trois personnes en tout. La première personne, bien sûr, c'est ta mère. Son regard croise le tien, mais aucune lueur dans ses yeux. Quand tu commences à regarder les deux autres silhouettes qui sont debout, une d'entre elles ne touche pas le sol. Puisque la deuxième est en train de l'attraper par la nuque et de la soulever. Tu vois donc ton père, son regard croisant également le tien, qui a la lueur de vie qui s'éteint. Tu as donc devant toi un spectacle horrifique pour ton âge. Même si la compréhension de ce qui est en train de se passer est difficile, tu as compris. Tu viens d'avoir un accident, tu ne sais pas pourquoi. Et tes deux parents, visiblement, sont morts. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un vient de tuer ton père. Et c'est le troisième regard que tu vas croiser. Celui du meurtrier de ton père et probablement de ta mère. Ce visage flou, sombre, sur lequel viennent se taper les... Quelques rayons de lumière des flammes et qui viennent dessiner le contour de visage de celui-ci. Tu vas voir deux yeux qui se démarquent de ce visage sombre en contre-jour. Mais alors qu'il s'approche de toi, doucement, et que tes yeux commencent à se fermer, tu vas un peu plus te concentrer sur son visage. Et la lumière va te révéler celui-ci. Et pendant ce temps, je suis en paix, laisse. Exactement. Tes yeux se ferment donc sur la vue de cet homme au visage très 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 reconnaissable. Un visage que tu vas associer automatiquement à un nom. Tu ne sais pas pourquoi. À ce moment-là, tu ne le savais pas, tu l'as appris plus tard ce nom. Mais toi, en tant qu'Azenor, tu vas avoir connaissance de ce nom. Ce nom, ou plutôt ce pseudonyme, c'est tout simplement Uno. Pour ceux qui ne savent pas qui est Uno, c'est tout simplement un être connu pour être l'un des rares grands méchants mondiaux de cette planète. Il a causé énormément de tort, et ce à travers les âges. On ne sait pas vraiment qui il est, d'où il vient, quel est son but. On sait seulement que quand il réapparaît, puisqu'il réapparaît encore de temps en temps, c'est toujours pour semer un énorme chaos. Sans but. En tout cas, sans but défini. Il y a beaucoup de films, de fictions, qui le dépeint, et très peu sont élogieux à son égard. C'est un peu même pire que ça, le nom qu'on nomme aux enfants quand ils font des bêtises. Il semble être donc bien pire que le croque-mitaine qui vous suit en ce moment. Et c'est à ce moment-là que tu réouvres les yeux, petit Azenor. Bercé par le chant des oiseaux matinales, et l'air frais et humide. Peut-être un peu glacial. Ah, il n'y a que Azenor qui a fait sreve. Il n'y a que Azenor qui a fait sreve. Tu réouvres les yeux. Oui, j'avais précisé que c'était Azenor tout à l'heure. Je n'ai pas réprécisé quand je suis arrivée. Je suis désolée. Oui, c'est à cause du joint. Et je parlais justement en tu et pas en vous. Pour qu'Azenor, voilà. Quand tu réouvres les yeux, tu aperçois que les couleurs sont revenues, et tu aperçois une dominante de vert dans cette amas un peu floue, le temps que tu ouvres les yeux et que tu comprennes où tu es. Tu sembles être dehors, en pleine forêt. J'imagine que j'ai chaud, je transpire, je m'enveille à un cauchemar. Oui, mais c'est la sueur froide. C'est-à-dire que du coup, tu as encore plus froid que chaud. Du coup, je suis toute seule dans cette prairie, entre guillemets ? Tu sembles être, quand tu regardes autour de toi, dans une forêt, plus qu'une prairie. Au milieu des petites broussailles. Non, tu n'es pas seule. Oh putain. Tu vois un corps, un peu plus loin, sans identifier à qui il appartient. Je commence à me douter de qui il appartient, je commence un peu à flipper. Du coup, j'essaie tant bien que mal de me relever en essayant de ne pas trop me gaminer, et de me rapprocher assez vite. Tu vois, au moment où tu te rapproches du corps de la personne, celui-ci se levait d'un coup. Mais vraiment, il se lève d'un coup. Il regarde à droite à gauche. Tu reconnais Greg, le mangeur de chips. Quoi ? On est où là ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce... Je lui fais le mime de la cigarette. Mais non, je touche pas à cette connerie. Alors qu'est-ce qu'en fait celui-là ? Qu'est-ce que j'en sais ? Tu crois que c'est... J'ai eu un mode d'emploi peut-être ? Oh là là... Cain ? Cain ? T'es là ? Si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle ! Et pourquoi Cain serait là ? T'inquiète. Je crois que c'est encore un de ses plans fortes. Non ? Pas de réponse ? Bon ben... Pas de réponse. Bah. Fais-moi un petit J, s'il te plaît. Tu as objets trouver... Non. Trouver objet caché. Oui. Objet trouvé caché. C'est critique. À la gueule de bois. Effectivement. Eh bien la caméra zoomera sur une petite pochette slash mâle quelque part alors que Azenor et Shipsman décident de s'enfoncer dans la forêt. Ciao la mallette. Non plus sérieusement Shipsman t'invitera à te dire bah il faut qu'on retrouve le chemin et tout. Il commencera à s'enfoncer dans la forêt est-ce que tu le suis ou non ? Oui en effet. Est-ce que tu sais grimper aux arbres pour mieux voir ce qu'il y a autour de nous ? Ouais. Il s'approche d'un arbre. Non. Ah non j'ai la compétence grimper alors à niveau 1 mais quand même je peux tenter aussi. Ah non aussi mais trop malheur c'est ouf. Tu peux essayer de grimper aux arbres toi par contre Azenor. Tu veux que je te fasse la courte ? Ah oui je veux bien si ça peut donner un bonus. Est-ce que ça peut me donner un bonus ? As-y. Constitution. Oh j'ai eu peur j'ai vu le vin. Mais c'est quand même un échec mais j'ai vu le vin. Eh bah tu n'y arrives pas à grimper aux arbres donc ça t'avance par les... Les arbres sont hauts ils n'ont pas beaucoup de branches etc. Enfin c'est galère. C'est chiant quoi. L'idée d'avoir mis des arbres dans toute forêt quoi. On va se pencher sur... Michael qui adore qu'on se penche sur lui. Je préfère me pencher sur les gens. Mais oui. Michael tu t'étais endormi tranquillement. Plutôt peut-être même paisiblement. Un peu inquiet de tes derniers résultats. Bah voilà il y a peut-être un peu inquiet pour l'examen qui va arriver mais tu t'endors et tu te réveilles. Également toi aussi tu réouvres les yeux tu sens cette petite brise glaciale. Je précise d'ailleurs que vous êtes en pyjama. vous avez peut-être sûrement une couverture sur vous mais c'est pas assez pour vous réchauffer alors que je le rappelle vous êtes en plein mois de mars. Le mois où il est censé quand même faire assez frais au début du mois de mars. Ok. Tu je suppose analyse un petit peu ton environnement. Je me réveille. Je vois que je suis en forêt. Ok. La première réaction que j'ai c'est c'est le jour de l'examen qu'est-ce que je fais là est-ce que ça serait pas l'examen c'est ça que je me pose comme question. C'est demain l'examen techniquement. Techniquement c'est demain. Ok. je me dis qu'il faut retrouver absolument une route ou quelque chose du genre et je regarde les mousses sur les arbres je sais qu'elles poussent plus au nord donc ça me donnera déjà la direction du nord. Est-ce que pour ça tu te lèves et tu vas voir ? Ouais je me lèves je fouille autour de moi je regarde En te levant et en faisant deux trois pas tu trébuches sur quelque chose quelque chose qui a l'air de parler donc peut-être plus quelqu'un Ah putain de merde mais qu'est-ce que Ah c'est tellement mal dormi Qu'est-ce que tu fous là toi ? Pourquoi t'es dans ma chambre ? On n'est pas dans ta chambre Attends mais on n'est pas dans ma chambre ? Je viens de le dire Tu m'as fait quoi au juste ? Ah ouais c'est pas moi cette fois Comment ça c'est pas toi ? Ça fait trois mois que t'arrêtes pas de me lâcher et tu sais qu'elle cherche elle attrape un kéhou et être le balance J'essaye de l'esquiver Oh le dé qui voulait pas s'arrêter T'as combien en NT ? 17 J'ai 17 Elle te rate Tu me lâches pas et tu me fais vivre la misère et maintenant tu veux me dire que c'est pas toi qui m'as emmené dans les bois sérieusement ? Non moi je voulais juste te calmer et te faire redescendre un peu je voulais pas te faire Me calmer et me faire redescendre ? Oui et tu vas devoir te calmer tout de suite parce qu'on est dans la même situation et dans le même bateau alors ok tu m'aimes pas et ok je t'aime pas mais pour s'en sortir on va devoir se faire ça à deux Comment ça on est dans le même bateau ? Regarde autour de toi Regarde dans quelle tenue je suis Tu penses bien que si je t'avais fait un mauvais coup je serais pas venu en pyjama Le caleçon canard avec les petits chaussons lapinous Oh par exemple Extravagant même dans le pyjama le mec Tu vois qu'elle te regarde elle se calme un peu Elle était debout elle s'était mise debout Elle regarde un peu autour d'elle Toi tu vas t'occuper de ta mousse là et tu vois qu'elle fait quelques pas un peu à l'opposé de toi Tu vas où là ? T'occupe Bon Et elle a l'air de s'arrêter au niveau d'un espèce de tronc de tronc d'arbre et elle essaye d'attraper quelque chose qui semble dedans Tu le vois maintenant qu'elle essaie de l'attraper par un espèce de trou qu'on voyait un peu dans le tronc Tu vois un espèce d'objet métallique Ça y est c'est bon je viens de comprendre Ces enfoirés de profs nous ont dit que l'examen c'était demain et on est en plein dedans c'est ça ? C'est ce que je me suis dit en premier Super Einstein Tu veux une médaille ? Et elle ouvre la mallette Dans cette mallette il y a un plan une boussole des rations pour deux pour une journée 24h donc avec une gourde d'eau pour deux et un espèce de tout petit médikid Super on va pas aller loin J'espère qu'ils nous ont pas envoyé je sais pas où et qu'on va pas mettre 3 semaines et qu'ils nous aident à revenir A mon avis on a que 24h pour revenir Techniquement si on se rationne bien c'est l'eau qui va poser problème mais il y a des techniques pour récupérer de l'eau Il y a des techniques pour récupérer de l'eau mais techniquement je pense que s'ils nous ont dit que l'épreuve était dans 24h si on arrive pas dans 24h on échoue à l'épreuve Dans ce cas là il serait plus logique que ce soit dans 48 tu vois à la fin de l'examen puisqu'ils nous ont dit que l'examen prenait fin à la fin de la journée et vu qu'ils ont parlé de la fin de la journée de demain Et on table sur plus court on arrivera plus vite Ah t'es insupportable ça dépend où on est Si on est à 300km du point d'objectif tu vois qu'elle déplie la carte on va pas mettre 24h à aller au point d'objectif Je regarde la carte avec elle je lui dis plus rien parce que je vais la baffer Et je vais braquer la caméra sur la petite Olivia Olivia ? Oui ? Toi tu ré-ouvres les yeux la première chose que tu vois c'est un torse Non Je pense que je suis avec lui de toute façon sinon c'est pas drôle Et visiblement toi tu n'as pas froid Tiens 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 Mais du coup je vois un torse parce qu'il est sur moi genre je sens son poids Non non tu es sur le côté et il est à côté de toi Ok Du coup je regarde et je fais j'en déduis que t'as déjà réfléchi à ce qui se passe Tu vois qu'il avait les yeux fermés et qu'il peut pas s'empêcher de rire Tu m'as eu Il ouvre les yeux il se lève et il se détache de toi bien sûr je voulais juste pas que tu meurs de froid et quant à ce qui est en train de se passer déjà ça me rassure que tu crois pas que j'ai forcé la serrure de ta porte pour pouvoir entrer enfin voilà J'ai bien vu qu'on était en pleine forêt on est d'accord Oui tu l'as pressenti Oui Du coup j'aurais dit Je suis pas sûr que tu m'aurais tu te serais pris la tête à m'emmener en pleine forêt pour ça Quoi ? Ah non ça c'est encore pire que ça Je suis pas genre Tu m'as pris pour quoi un vieux pervers qui a voulu te violer ? Non Mais on va dire que la circonstance aggravante me convainc encore plus Enfin J'ai moi aussi aucune idée de ce qu'on foutait là jusqu'à ce que je réfléchisse un peu et que je tombe là dessus et il va pointer justement une mallette Et en cherchant un petit peu je me suis rendu compte que ça a dû une victrice tout crachée On est en plein examen Super Bon Au moins j'ai un garde du corps pour cet examen Un garde du corps sérieusement Je n'ai ni mes armes ni quoi que ce soit qui peut m'être utile Donc entre toi et moi c'est toi la personne la plus utile ici Au moment ils disent qu'il a pas d'armes et qu'il dit qu'il a pas d'armes je vais essayer de de faire un repérage de zone pour voir si je trouve n'importe quel objet qui pourrait s'apparenter à une arme Oh pardon excusez-moi mais genre dans cet examen Olivia cheat en fait j'ai bien fait de te mettre avec un humain Vas-y lance-moi une petite idée de psyché s'il te plaît Mais tu sais qu'Olivia cheat mais Olivia fait 18 Ah bah non Tu vois effectivement dans la forêt au loin quelque chose qui est très très loin enfin tu vois une vingtaine trentaine de mètres plus loin et tu vois pas grand chose qui pourrait être utile mais sur la carte tu vois parce que c'est sur Briance aussi qu'il y a des sortes de petits points qui ont été genre marqués au marqueur et que le marqueur est dans la malle donc ça t'as pas de mal à le voir et tout et que potentiellement tu comprends que c'est peut-être Elliot qui les a mis Ok Du coup du coup je vais lui dire dans ce cas suis-moi Te suivre pourquoi Tu me fais confiance Ouais enfin tu pourrais me dire quand même pourquoi il se lève et commence à ranger du coup la malle et ce qu'il y avait dedans à l'intérieur sachant que la carte est quasiment inutilisable et que comment dire ces points ce sont des points comment dire en hauteur qui pourraient nous donner du repère dégagés le plus proche c'est celui-là mais il est pas très accessible Hormis sur la carte mon pouvoir me monte un truc au loin non c'est ça ? C'est ça Et est-ce que les points c'est ce truc au loin ? Non les points n'ont rien à voir ils sont beaucoup plus loin les points ils ont l'air à 2-3 km Je t'ai jamais expliqué mon pouvoir Non je ne crois pas enfin à peu près dans les grandes lignes tu vois des trucs Ouais et ça me dit d'aller là-bas Bah écoute c'est dans la direction du deuxième point qui est bien plus accessible mais un tout petit peu plus long on mettra une heure de plus quoi mais on s'évitera beaucoup de problèmes Et bien allons là-bas dans ce cas Et bien je te suis Et vous commencez à entreprendre votre marche Je la précise j'ai vigilance si jamais Sora Sora Oui oui je suis là Sora tu toi aussi t'es endormie paisiblement mais au réveil c'est un peu plus dur tu sens le parterre un peu rocheux désagréable tout dur l'air froid qui t'atteint t'as tellement envie de rester au fond de ton lit sous ta couverture mais tu sens que t'es pas dans ton lit tu ouvres les yeux et tu vois cette forêt autour de toi D'accord Bah je me redresse en comprenant pas ce qui se passe et je regarde si ce que j'ai sur moi si j'ai un équipement ou autre Tu n'as rien à part ton pyjama et du coup je vais voir aux alentours enfin tu sais je me lève en m'étirant un peu et je regarde tout ce qu'il y a autour de moi en posant des questions mais j'ai fait quoi ? tu regardes aux alentours tu vois qu'il y a quelqu'un aussi allongé un peu plus loin par terre je m'âche proche discrètement de ce de ce quelqu'un tu vois et tu reconnais plus ou moins quelqu'un que tu as vu dans tes cours il est toujours endormi il a l'air de ne pas être du tout conscient tu reconnais cette personne puisque c'est quelqu'un du coup de ta classe il est plutôt petit à quelques centimètres de plus que toi il doit à peine faire la taille d'Olivia il est grand quand même et le MD a avalé une noisette de travers Olivia est quand même assez grande c'est pour ça il fait quelques centimètres de plus que Sora mais du coup il peine à arriver à ta hauteur ouais ok du coup et il a un style un peu à dire émo mais presque vous savez un peu il est plus travaillé que émo un peu visual k un peu punk dans ce genre de là métaleux un peu aussi ce genre de style un peu un peu dark tu vois en mode gothique comme dit les jeunes et il a l'air complètement inconscient petit détail aussi c'est peut-être pour ça que tu l'as reconnu il a une mèche bleue turquoise dans les cheveux ok et je sais comment il s'appelle cette personne ou pas du tout ouais Gary et du coup il est lui aussi en pyjama je suppose ouais bah je sais pas s'il est vivant bah du coup je m'accroupis et je touche son poux jamais il a l'air de toujours être en vie puisque son poux est toujours présent c'est bon bah je regarde autour de moi en me disant mais qu'est-ce qu'on prend là en fait genre je vois une forêt alors que j'étais dans mon lit il y a bah il y a 5 minutes actuellement la dernière fois que j'ai ouvert les yeux et bah je fais je fais je sais pas un jeu d'observation peut-être ouais ouais vas-y vas-y oh l'autre il veut s'imposer des jeux d'observation c'est quelqu'un qui donne les jeux d'observation j'ai le téti c'est l'AMD qui commande il vous commandez pas à vous ouais bah 18 je vois et bah voilà tu vois rien tu as la merde dans les yeux normal je vais me réveiller tu es venu au club ouais bon je tu ne vois rien autour de toi et l'homme enfin le garçon le jeune homme plus qu'un garçon le jeune homme est toujours inconscient il a une vingtaine d'années je du bout des pieds j'essaie de le réveiller t'sais en poussant légèrement en poussant légèrement et donc il faut se réveiller avec Gary t'sais qu'il en trouve un peu les yeux en mode qu'est-ce qu'il se passe c'est bon il y a trop de lumière je suis d'accord avec toi mais t'es qui toi on partage des coups ensemble moi c'est Sora t'sais qu'il essaie de te regarder un petit peu avec les yeux plissés t'sais ah ouais t'es l'hôte la morning star que je c'est ça euh est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on est en plein milieu d'une forêt j'allais te poser la même question j'en sais pas plus que toi tu vois qu'il se redresse ah fais chier repression qu'un camion m'est enroule et dessus t'as fait quoi la veille hein t'as fait quoi la veille oh des trucs il faut pas en parler bon ok soit c'est vraiment vetrip toi qui s'étire un petit peu soit oh non ils auraient quand même pas fait ça fait quoi ils ont été très 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 mystérieux ces trois derniers mois sur l'examen est-ce que il aurait pas avancé d'un jour tu vois ce que je veux dire tu ce ce serait ou alors j'ai dormi bien plus que je le pense on est qu'un jour euh on est qu'un jour oui tu lui donnes la date effectivement c'est la c'est la veille de l'examen donc il te regarde en mode ah non c'est bizarre toi aussi t'es sûr de pas avoir dormi jusqu'au jour de l'examen oui je suis assez sûr je suis matinal moi donc ouais 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 ils ont dû nous droguer pour nous déplacer je pense nous droguer donc tu penses que c'est l'examen ah c'est possible t'as rien sur toi non à part mon pyjama actuellement bon si c'est l'examen dont on doit avoir genre je sais pas des consignes quelque chose comme ça quelque part non t'as fait le tour ou pas pour regarder autour mais j'ai rien trouvé il va il va t'aider à chercher et malheureusement toi comme Asenor vous ne trouverez jamais la dite mallette il faut bien des brebis galleuses dans le groupe c'est ça il y avait deux PNJ qui en trouvaient la mallette et bah finalement tu mets tous les PNJ qui trouvent la mallette oh la 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 du coup il y a un comparé la semaine dernière je me fais bolos ce soir j'ai une compétence si je dis pas de bêtises que c'est orientation parce que vous décidez donc de vous mettre en route bah ouais il faut qu'on me charge un chemin je lui dis ok si tu as survie orientation des trucs comme ça j'ai orientation et bah let's go fais moi un G du coup de la caraclier orientation ok et j'ai pas j'ai raté voilà mais avec le bonus de 1 euh ouais même avec le bonus 1 j'ai raté de 2 avec le bonus 1 et sans bah 3 ah tu n'as aucune idée d'où est-ce qu'il faut que tu t'orientes et lui aussi et ton compère encore plus bon faut aller par là t'as eu à te pointer un endroit au hasard tu sais est-ce que tu savais qu'il y avait une forêt dans le coin du de des tas de forêts aux Etats-Unis ouais mais proche de de notre campus euh tu sais ils auraient pu nous déplacer n'importe où on est peut-être même dans un autre pays je te rappelle que si Kylian nous meurt ils s'en tiennent par rigueur alors enfin ils sont pas responsables quoi alors c'est fort probable qu'on soit sur un sol étranger je le vois donc il faudrait se trouver une arme potentiellement potentiellement ouais et t'as tu t'es ramassé un bâton ok et quoi t'as des pouvoirs ouais tu peux développer c'est quoi comme pouvoir euh c'est compliqué et j'ai pas trop envie d'utiliser mes forces tout de suite pour te faire une démonstration je vais pas forcément démonstration je vais pas forcément démonstration c'est vrai en temps et en heure d'accord ça me va bon bah le cherche une arme elle aussi vite fait euh un truc qui pourrait un bâton ouais un bâton un bâton je sais pas un bâton il y a un bâton ou alors il y a un bâton et euh sinon dernier choix il y a un bâton ou des cailloux ou un caillou ou un caillou effectivement effectivement j'ai oublié le copine ou le caillou t'es morte tu peux faire un bâton et un caillou tu tu te tu te prépares et vous commencez votre marche on va retourner sur la petite Asenor Aaaaaaah Aaaaaah